Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau match de Blood Bowl, on est cette fois dans la Super Crook Bowl, c'est la journée 7, et on affronte une équipe de Nordic, les compagnons de Thierry de InShape Sin, qui a un peu souffert, beaucoup de blessures, beaucoup de morts visiblement. Du coup, il a carrément 5 journaliers, je crois, et visiblement il lag un peu aussi. Il a 5 journaliers, bon c'est des journaliers nordiques, donc avec Bloch et tout, un peu relou quand même. Nous de notre côté, ça nous fait 40k d'inducement, et je pense qu'on va prendre 10 de notre poche pour payer une serveuse, parce que c'est quand même bien utile, avec nos nanas jaunes. Et c'est parti. Je ne sais pas trop comment joue InShape Sin, on va voir un petit peu ce que ça vaut, je ne crois pas avoir déjà affronté cette équipe. Mais bon, c'est possible que je me trompe. Donc la journée 7 de la Super Crook Ball, pour l'instant on est toujours très très bien placé vis-à-vis de la coupe, de cette division en tout cas. Donc on va essayer de garder une place, peut-être pas la première, mais au moins élevée. Alors, on a le lancement de TOS, ça lag un peu vis-à-vis de son côté, j'espère qu'il ne va pas se faire d'écho. Et on va prendre l'attaque du coup, ça me paraît pas mal. On va attendre que cette connexion se soit stabilisée, puis on lui fera un petit bonjour. Ok, on a de nouveau le lancement. Oula, je sens que ça va être compliqué. Ok, parfait, on est en attaque. Alors, de notre côté on avait une blessée, donc on n'a pas de remplaçant. De son côté, bien sûr, il avait 5 solitaires, donc pas de remplaçant non plus. Jouer avec 5 solitaires, ça va être compliqué. Il ne va pas avoir beaucoup de place pour se rater. Au niveau des compétences, il a un bloc sur son yeti, il a un lanceur, ramasseur, précision. Alors là, il a un loup de l'enfer. Avec 4 de force, châtaigne, tacle, bloc. Celui-là, il va être compliqué à gérer, très clairement. Un coureur avec 4 d'AG, ok, pas mal, et puis tout le reste, c'est du solitaire. Bon, je pense qu'il va le protéger au maximum, son loup. Mais si on a moyen de le blitzer, de le taper, on va essayer, parce que... Attention aussi, ça a frénésie, tout ça. Est-ce qu'il y a des berserker ? Il a un berserker là, et un autre loup avec frénésie ici, qui a un mouvement de moins. Ok, il met ses 4 de force sur les côtés. Ça me va, je vais pouvoir lui blitzer la tronche. S'il me le laisse là, on va y aller, il n'y a pas moyen qu'on le laisse taper, si on peut éviter. Alors, après, bon, par contre, le Yeti, on va certainement pas lui mettre de tatane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre... Bah, Ravol, hein, Ravolution, je suis désolé, tu es toute fraîche, toute innocente, tu vas aller en face. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on tape avec des blocs, mais les blocs, on a malice ici. Bon, l'idée, ça va être de taper sur ceux-là. D'ailleurs, on peut tout à fait s'éviter de mettre quelqu'un là, on va juste mettre un support ici, voilà. Donc l'idée, ça va être de taper sur ceux-là à 2D. Et puis, éventuellement, d'espérer qu'on s'en tire. Est-ce qu'on n'a pas une autre blitzuse qui fait rien ? Ouais, banana, plutôt. On va essayer de pas mettre notre garde directement accessible comme ça. Alors là, ramasseuse par là. Ici, il va nous falloir 2 supports pour taper sur ce loup. Et un petit 3 quarts pour aller occuper celui-là. De base, un frénésie contre esquive sans aucune compétence, ça veut dire potentiellement 4D où il peut se rater. Donc, du coup, on va essayer d'en profiter. Et on va faire ça comme ça. Alors, je me demande si je vais même pas carrément mettre les blitzes là pour... De toute façon, on va pas faire de double bloc. Comme ça, c'est les 3 quarts qui sont au contact du yeti et pourront éventuellement essayer d'esquiver. On va faire ça comme ça, plutôt. Ah, mais non, je suis con, elles vont pas avoir 2D. Ouais, bon, c'est pas grave, on amènera du renfort. Alors, ah, bah, il y a une défense parfaite, donc comme ça, au moins, tous les calculs peuvent être faits, ça ne sert à rien. La balle va peut-être sortir, par contre, ça, ça peut être intéressant. Du coup, il va se placer pour éviter de prendre des coups. Je pense qu'il va pas changer sa ligne. Il doit être satisfait, je pense, de sa ligne pour protéger ses joueurs encore en vie avec les loups à 4 de force. Mais il a mis aucun d'anti-support, donc je peux complètement les prendre. Ok, donc du coup, on va aller marquer ce loup-là. Alors ici, du coup, si je veux taper, il faut que je tape avec Prestor Janet, donc il va falloir du renfort, très bien. Ici, pareil, si je veux taper avec 2D, il va falloir qu'on amène du renfort, mais c'était de toute façon plus ou moins prévu, donc c'est pas trop un problème. On va ramener peut-être Chobiti en défense, parce que la balle est quand même assez loin. Ouais, on pourrait l'avoir. Et je pense qu'on va commencer par le Blitz avec la Châtaigne. Châtaigne, si ça passe, c'est bon, ça fait plaise. Ok, on le repousse par là. On ne poursuit pas et l'armure passe. Et oui, la blessure directe sur le joueur star. C'est très très bon ça. Je pense qu'il va utiliser son apothicaire. Ah non, il n'a pas d'apothicaire, peut-être. Si, il n'a rien d'apothicaire, il n'a pas voulu le sauver, intéressant. Bon bah, c'est parfait, ça fait le tacle en moins, et en plus la frénésie avec Châtaigne, ça c'est très 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 bien. Donc du coup, on va taper un peu sur les solitaires. Est-ce que je poursuis ? Non, on est déjà suffisamment au contact de la saloperie là. Lui va être marqué de toute façon. Ici, on n'a qu'un seul dé. Par contre là, on a deux dés. Donc on va taper comme ça, plutôt. Alors ils ont tous blocs. Ce n'est pas la peine de faire des trucs trop fifous. Et du coup, on a ces deux là pour protéger un peu. Éviter une infiltration. Donc on va se placer comme ça, ici. Voilà. Et là, du coup, il y a moyen qu'il galère un petit peu, s'il veut essayer de charger. Il va être obligé de blitzer pour ouvrir, quoi. De toute façon, la balle sera très loin. Donc on tente. Un ramassage avec dextérité de papillote qui est de retour. Qui n'a plus que 5 de mouvement, donc c'est probablement pas elle qui courra. Et toi, on va te laisser là. Comme ça, t'as de bonnes chances d'être libre au prochain tour. Et on pourra te placer. On l'a pas mal cerné. Ah, il tape direct au Yeti. Très très bien. Donc avec la frénésie, hop, un deuxième bloc. Et ça ne passe pas. Parfait. Oula ! C'était quoi ça ? Avec un solitaire en plus ? Je pense qu'il ne l'a pas vu là. Il a cliqué un peu trop vite. Ouh, ça fait mal. Ok, bah là, je ne sais pas bien ce qu'il a fait. Mais ça sent le misclic quand même. La vache. Comme ça picote. Bon, bah, pas de sentimentalisme. Comme vous me l'avez très bien dit. Ouais, il confirme que c'est un misclic. Alors, la question après, c'est est-ce que je passe directement à quelqu'un d'un peu plus costaud ? Ouais, je pense que je vais faire une transmission directe à Chobiti. Hop. Voilà, ça sécurise un peu sur un joueur, disons, plus costaud. Hop là, voilà. Du coup, je peux presque faire une passe. Mais bon, c'est peut-être un peu greedy. On n'est pas non plus aussi pressé que ça. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va foutre la garde là. Histoire de neutraliser un peu le bordel. Du coup, on a un blitz ici. Qui va bien. On va mettre un trois-quarts supplémentaire dans le dos. Pour éviter que la force soit trop trop facilement plaçable. Et on va blisser en ligne droite pour faire éventuellement un push-push repoussé dans le tas. Hop. On va le repousser par ici. On va rester. Et du coup, on va s'infiltrer par là. Voilà, là, on l'englue bien. On va infiltrer Banana prête à éventuellement recevoir une passe. Ah, merde. Alors là, par contre, il faut relancer. Ok. Ici. On va l'envoyer par là. On va rester. Ah, une armure qui passe encore. Et une blessure. Bon, c'est un solitaire, mais... On nous fait toujours plaisir, en tout cas. C'est du set d'armure comme nous. Donc c'est normal qu'il se blesse pas mal. Alors, là. On l'a bien cerné de ce côté-là. Donc il peut blitzer éventuellement avec le Yeti ou tenter des esquives bizarres là. Mais c'est Chobiti. On a confiance. Allez, hop. C'est bon, je vais pas tenter des esquives parce que si je me rate et que je laisse ces joueurs libres là, c'est le drame. J'ai préféré jouer l'infiltration pour qu'il y ait des gens à s'occuper là. Il va avoir envie éventuellement d'aller les marquer ou les blitzer avec ces joueurs qui sont libres. Plutôt que se concentrer sur la balle. Mais là, deux blessures sur un joueur super important et en plus le misclic, ça commence pas sur des super zogures pour lui malheureusement. Là, il a réussi à tomber malice, ça y est. Faut qu'on fasse gaffe si on la relève parce qu'elle va être à portée de sortir avec la frénésie. Donc si on la relève, faudra esquiver de toute façon. Ça a combien de mouvements ce truc là ? 5 de mouvement. Alors, comment il va jouer ça ? Là, il essaie de ne pas esquiver donc je pense qu'il va s'occuper des filles à l'arrière du coup. Ok, il blitz cela pour libérer lui, ouais, c'est pas déconnant. Oh, le double crâne, ok. Sur un solitaire, on est bien. Ok, la relance passe. Et blocage, ça touche. Du coup, il est libre. Alors, je ne sais pas, là, il va devoir faire, voilà, il tourne derrière, ok. Du coup, il va peut-être me marquer avec lui. Avec elle, 1, 2, 3, 4, 5, et puis on pourrait le repousser là même s'il ne tombe pas, donc ça serait pas mal. Ok, la 1er bloc qui rate, et le 2ème, il n'y a plus de relance, ça peut foirer. Ok, c'est une esquive mais c'est pareil, on est à portée de sortir donc il va falloir qu'on se tire de là. Et ici, il met de la force pour taper. Très bien. Esquive. Esquive poursuit. Normalement, il peut poursuivre, il aura toujours de la force vu qu'il... Il libère ce support-là. Deuxième bloc, et sa peau cette fois. Damny qui prend une petite tatane. Ah, puis oui, ça c'est le berserker en plus, c'est étendu là. Il aurait pu repousser là, il avait quand même son support, si ça va. Ok, alors nous, on va là. Ici, on se relève. Alors, là on est marqué, on pourrait blitzer avec Prestor Janet, mais mieux vaut prendre les joueurs qui sont loin. Elle n'a pas bloc non plus, donc il n'y a aucune compétence supplémentaire. Voilà, on repousse, ça suffit. On va poursuivre pour le marquer. Donc on peut se barrer et faire une passe, si on veut. C'est déjà pas si mal. Je pense qu'on va tenter. Après, on pourrait esquiver ici. Avec relance automatique. Ah merde, la relance automatique qui rate. Dommage. De toute façon, on aurait probablement raté tout ce qu'on voulait faire. Je fais ça parce qu'on est relativement safe, ici. Avec notre support. J'aurais peut-être dû bouger elle pour renforcer un peu la protection au cas où, mais bon. C'est pas grave. Il y a lui qui est disponible, mais c'est un solitaire, il doit faire des grands tours, donc il va sûrement servir de support quelque part. Et s'il sert de support quelque part, il n'ira ni marquer ni taper. Le Yeti peut éventuellement blitzer là, mais bon, c'est pas forcément dingue. Normalement, il va devoir faire des grands tours ou comiter des joueurs pour faire des trous. On aurait pu faire mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Ça, c'est censé être un coureur, il a beaucoup de mouvements, il a assez de mouvements. Ah, une seule mise de paquet, il peut blitzer la balle à 2D. J'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Ça, ça peut être... Avec la frénésie, il y a quand même de bonnes chances qu'il arrive à la tomber. Ok, il met du... S'il veut faire... Essayer de tomber Benico, je sais pas pourquoi. Peut-être pour ouvrir, mais... Peut-être pour ouvrir pour le loup. Peut-être juste pour avoir un bloc. La glissade contrôlée... On va aller par là-bas, pour annuler ce support-là. Des fois qu'il veut y taper, voilà. Donc on prend éventuellement un extra bloc, enfin encore que non, même pas. Il a un seul dé avec un solitaire. Ça peut se tenter avec bloc, mais c'est un solitaire, donc il faut faire attention. Et là, du coup, on annule. Si jamais il voulait tenter un blitz ici à 2D, c'est plus compliqué pour lui. Donc bloc et un dé avec un solitaire, ok, ça pousse. Il se rapproche de la balle. Non, il ne call pas, d'accord, très bien. Ah, il veut tenter, mais il a quand même un paquet. Donc, le yeti qui blitz la balle, ça peut faire mal. Ça passe pas. Oui, on utilise la parade, bien sûr. La parade qui neutralise la frénésie. Donc, c'était... Si je ne l'utilisais pas, il était obligé de faire un GFI. Mais si son GFI réussissait, il avait un deuxième bloc. Alors que là, il est coincé comme un con. On le marque en plus, bon, avec papillote. Je suis désolé, papillote, tu te retrouves à marquer des yeti. Mais au moins, on est libre. On a gagné une case, en plus. Et ici, ça passe pas. Ok, très bien. Et après, il a des blocs à 1D avec frénésie. Ouais, voilà, ça peut merder. Bon, avec un ordi, il faut prendre les blocs à 1D. Ah, ça, c'était chaud, par contre. 7 d'armure contre 7. Je pense que ça se relançait, ça. Enfin, c'était risqué, mais ça se relançait, je pense. Ok, donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se resserre, déjà. Hop, voilà. On vient marquer avec les FIFI. Ici, on peut pas marquer grand-chose, mais on va quand même essayer de venir mettre quelques zones de tacle. Ouais, ici, c'était peut-être un peu mieux. Pour l'empêcher de contourner trop facilement. Alors, la garde est pas dingue, ici. J'ai presque envie de blitzer avec la balle, mais si je fais ça, je pourrais pas faire de passe après. Je pourrais blitzer là, pour libérer la garde, et aller la poser par là-bas. Elle serait plus utile, je pense. Ouais, on va faire ça. Hop. Ok, un pot, c'est pas mal. On poursuit. Et on va aller se mettre là, histoire d'enlever quelques supports. La garde, est-ce que je peux la mettre là ? Oui, je peux la mettre là. Parfait. Ça, c'est propre. Du coup, on va tenter l'action un peu plus touchy, à savoir une passe. Passe éclair. Hop, qui passe. Fantastique. On va donc se permettre un dernier bloc, ici. Qui ne donne rien. On reste. On n'a rien d'autre, normalement, de très intéressant. Donc, on va aller marquer. On n'a pas de GFI, donc c'est parti. Hop là, on ouvre le score, et on prend un petit niveau sur Banana. Donc, deux blessés. Est-ce que son KO ne revient pas ? Ok, donc il va être en sous-nombre de 3 contre 1. Ça va être douloureux pour lui. Alors, Damny, tu vas prendre la ligne. Prestor Janet 2 également. Encore que, on pourra mettre, on va mettre, elle est où ? Elle est où notre, ah bah, elle est là. Prestor Janet 1, qui, on va voir si elle survit aussi bien que d'habitude. Alors, on va mettre peut-être une châtaigne sur l'autre côté. On ne va pas se mettre à deux cases, parce que c'est une idée de merde avec la frénésie. Voilà. On va mettre la garde un peu plus proche, en cas de blitz. Là, on enlève un peu des supports, donc je ne vais pas les coller pour que le Yeti ne puisse en marquer qu'un facilement. Par contre, vous ne vous servez pas à grand-chose si vous êtes aussi loin. Donc, vous allez vous pointer. Voilà. Hop, hop. Ok, alors est-ce que je ne mettrais pas mes glissades contrôlées devant, quand même ? Il lui reste quoi, comme frénétique ? Il lui reste son loup à 5 de mouvement, et la Yeti. Donc, ouais, non, ça va, le danger, c'est quand même déjà pas mal écarté. Toi, il faut que tu sois à l'intérieur pour pouvoir marquer. Donc, pas de débat. Toi, tu vas ici. On a les glissades contrôlées devant. Normalement, il ne peut pas le sortir, parce qu'il faudrait qu'il blitz ici. Il ne pourra repousser que là. Ou alors, il fait paf, paf, il repousse là. Il pourra repousser là, mais après, il ne pourra pousser qu'en ligne droite. Donc, c'est bon. Ça le fait. C'est parti. Ah, le berserker est KO. Bon, il est bien en sous-nombre, il lui reste beaucoup de solitaire, malheureusement. C'est qu'un seul solitaire dans ce qu'on a sorti. Donc, ça ne va pas être facile. Mais, il peut encore. Il a encore un 4 d'AG. Il a son lanceur. Il peut tout à fait tenter des trucs. Il a le big guy. Qui commence à être un peu en sous-nombre en termes de force. Mais, tous ces mecs, on bloque. Enfin, franchement, il y a encore moyen de faire des choses. Il ne faudra pas qu'il se fasse trop trop défoncer plus. Mais, il y a quand même moyen de faire des choses encore. Allez, on va tirer par ici. Et, ouh, c'est merdique ça. On est obligé de choisir là. En espérant que ça rebondisse pas dehors. Ok, on perd un tour, d'accord. Et, ça rebondit dehors, malheureusement. Pas de chance. C'est le jeu. Alors, à qui il va donner la balle ? Au 4 d'AG. Ok, d'AG, 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 pardon. Je vois pourquoi j'ai toujours AG. Premier bloc au Yeti. Pouf, c'est chaud. Avec la frénésie, le solitaire et tout. Premier bloc là. Franchement, c'est tendu. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il l'avait pas arrivé avec les autres. Là, le Yeti à bloc. Là, c'était un premier bloc avec aussi des solitaires. Et là, c'était un premier bloc sans bloc. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas si mal, en fait. Enfin, c'est pas moins dangereux, on va dire. Presteur Janet, fidèle à sa réputation. La nouvelle Presteur Janet, par contre, se prend un pot direct. Et l'armure passe. Ok, donc cette Presteur Janet là, n'est pas, pour l'instant, aussi ouf que l'original. L'original qui a souffert, mais qui mine de rien. J'ai pas envie de l'acheter, j'ai envie de voir si elle meurt ou si elle survit. Juste pour voir, quoi. Franchement, elle a tellement été mythique, cette joueuse. C'est quand même triste de s'en débarrasser. Alors, un blitz avec Frénésie. Attention au piège à Frénésie. Il peut blitzer... Non, il peut pas blitzer là, parce qu'il a le chemin qui est coincé. Il peut blitzer sur un côté, mais ça peut vite se retrouver à un dé. Faut faire attention. À moins qu'il commise quelqu'un pour amener un support, mais... Ah, il préfère protéger. Très bien. Ok, alors du coup, on a moyen de blitzer son truc là. Hop, donc là, on va se relever, bien sûr. Ici, on va se mettre là. On blitzera avec une châtaigne sur son loup. Si on peut se débarrasser du loup, on sera quand même plutôt bien. Après, est-ce que je poserai pas la garde par là ? Je vais plutôt, je vais faire ça. Ah non, j'aurais dû la mettre là. Je suis con, c'est pas grave. C'est vrai que c'est elle qui peut taper, pas celle-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici, on va se recentrer un petit chouïa. Là, du coup, on va... Bah, vu qu'on a comité de la garde, on va la protéger un peu. On va aller mettre du support. Ici, on se resserre un chouïa. Là, on va blitzer avec Banana. Elle a bien mérité après son touchdown. On a un bloc, c'est bon. Est-ce que j'avance ? Non, je vais pas être trop agressif non plus. On a déjà bien protégé sur ce côté-là. On va juste reculer là. Et là, un bloc qui a un dé, contre-bloc, avec Preston Jeannette. Bon, j'ai confiance en elle, mais quand même pas à ce point-là. Pas au point d'être trop, trop, trop salaud non plus. Bon, on l'englue, hein. On est en surnombre, donc on en profite. Il faut l'empêcher de faire des 2D facilement. Ah, l'animal sauvage, fallait qu'il y ait un moment, il pop. S'il veut faire des 2D, il va falloir qu'il mette des supports. Donc, qu'il comite des joueurs, donc qu'il risque des blocs qui vont lui faire mal. Ah, c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire autrement, mais le piège de la cage, quand t'es en sous-nombre, c'est ça, quoi. C'est de se faire cerner, et après, tu peux plus faire aucun bloc safe, et c'est très compliqué. Présteur Jeannette qui résiste. Il me laisse au contact, ok. Attends, c'est vrai que celle-là, c'est une cible, hein. 5 de mouvement, 6 d'armure, on a envie de taper dessus, hein. Mais, euh... Mais elle tient, elle tient quand même vraiment bien la... la ligne. Ok, il va taper sur ma garde. Attention, ouais, même le lanceur a bloc. Ok, c'est un pot. Attention, fingers in the nose qui va peut-être souffrir. Euh... Et non, l'armure qui tient, toujours. Pas de problème. Bon, du coup, là, il est à poil, par contre. Je sais pas où il va mettre sa balle, mais... Il y a des possibilités pour que ça se passe pas bien. Ok, il bite ceux-là. Intéressant, avec la glissade contrôlée. Ça ne tombe pas. Donc on va... Alors ça, c'est Benico. On va rester par là, je pense. Parce que comme ça, il va y avoir la garde collée à lui, on va pouvoir le taper. Assez facilement. Il faut qu'il esquive. Bon, il a 4 d'agilité. Ça va. Il préfère se tirer, mais là, on va être libre, du coup. S'il nous... S'il se tire. Ah, il hésite, là. Est-ce qu'il vaut mieux se prendre un bloc ? Ou une esquive à 2+. Ben, je pense une esquive à 2+. Un bloc sans bloc, c'est vrai que ça peut mal se passer. Après, je peux très bien le blitzer avec quelqu'un qu'à bloc, aussi. On pourrait amener un support, peut-être. Support, c'est tendu. Un, deux, trois. Support, c'est peut-être tendu. Si je veux aller là, il y a un paquet. Si je veux aller là, il n'y a pas de paquet. Ok, très bien. Si je veux blitzer, par contre, ça va être plus compliqué. Ouah, encore que... On peut mettre Benico ici. Après, blitzer, les supports sont annulés, donc ça le fait. Donc on va pouvoir blitzer la balle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, on a un bloc sans bloc et un dé, c'est un peu pour Rave. Ici, j'avais dans l'idée, du coup, de dégager lui pour libérer des joueuses, mais on fera après. Je pense que là, il ne faut pas qu'on tergiverse. Le blitzer de D comme ça sur la balle. C'est le plus évident et c'est celui qui peut nous mettre le mieux. Ok, on va le mettre là, on va l'isoler. On poursuit. C'est pas trop grave. Du coup, là, on a un bloc et un seul dé, pareil là. Il faudrait qu'on commite papillote pour annuler les supports. On est un peu obligé parce qu'il faut marquer ces gens. Ce qu'on peut peut-être faire... C'est plutôt marquer avec Grendon. Qui est quand même un peu mieux équipé pour tenir. Derrière, un bloc et deux dé là. Qui repousse juste, ok. On va l'éloigner de la balle. Poursuivre. Là, du coup, on n'a plus qu'un seul dé. Ici. Ah non, ici c'est un peu tendu. Faut que je ramène du support, ça me fait un peu chier, mais... On va faire ça. On va essayer de le dégager, hop, avec... Chobiti. Est-ce que je fais ça ? Ouais. On va le faire tomber comme ça. Oh, le chaos sur Isabelle. Les armures des Nordiques ne veulent pas aujourd'hui. Et du coup, elle, elle est disponible pour aller rajouter quelques zones de tackle et foutre un peu plus la merde. Donc elle n'est pas collée, mais par contre, s'il veut se barrer, il va un peu galérer. Et ici, on peut même se permettre de mettre Papillote en support pour reprendre un bloc. Et on va le repousser dans les pattes de Chobiti. Et on reste. Comme ça, on est libre à l'arrière avec deux personnes. Si jamais il arrive par un moyen ou un autre à s'infiltrer, on a moyen de l'arrêter. On a Prestor Jeannette et Papillote qui sont là pour l'arrêter. C'est pas taré, mais c'est toujours ça de pris. Ah, ici, un pot sur Grendon. Attends, là, les armures. Mais les armures d'Amazon cette saison, franchement, j'en ai mal pour mes adversaires. Enfin, on a pris des blessures, je ne dis pas le contraire, mais regardez sa fausse par rapport à nous. On a sorti ces deux 8 d'armure et nous, on a eu... Que dalle ! Même pas un KO. Je sais que je suis trop gentil avec mes adversaires, mais quand même, quoi. C'est... C'est quand même vraiment honteux. Donc là, il faut qu'il mette un support pour se dégager de la garde. Après quoi, il pourrait avoir des deux dés là. Et ramener du support pour blitzer et se barrer avec le coureur. Je pense que c'est la stratégie. Ok, ça marche. Il repousse par là. Il reste pour avoir du support. Ah, tu fais quoi, lui ? Non, tu tapes avec lui, finalement ? Bon, et là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il tape là, qu'un peu de bol, je tombe. Et du coup, il a deux dés là pour blitzer. Si je tombe pas, il a quand même plus de monde pour protéger mon effet de faire des deux dés, quoi. Parce que là, s'il blitz ici, il se dépatouille pas d'aile. S'il blitz ici, il se dépatouille pas d'aile. Donc ça veut dire qu'il faut soit qu'il pousse par là pour avoir une esquive éventuellement plus simple. Soit qu'il pousse par là pour me faire tomber, quoi. Alors il a peut-être un peu peur, mais bon, c'est son mec, c'est pas un solitaire. Il peut relancer, enfin, il y a moyen quand même de me faire tomber. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est taper avec le Yeti. Ok, bon, ça ne tombe pas. L'esquive de l'amour des Amazons. Qu'il poursuive. Ah, corque, ça peut être intéressant de ne pas poursuivre pour avoir quelqu'un sans aucune zone de tacle, qu'il ait tenté une passe un peu moins compliquée, mais il faut... Ouais, non, c'est chaud. De toute façon, il a deux zones de tacle. Donc là, il faut qu'il tente un blitz à un dé, mais par ici. Ouais, par ici. Ah non, c'est deux dé, bien vu. Bon, ça ne marche pas, malheureusement. Mais il va quand même pouvoir poursuivre et avoir une esquive assez compliquée, mais avec d'autres agilités, franchement, ça va. Ou par contre, ça, non, ça ne faut pas se mettre là. Il ne faut pas se mettre là. Ça, ce n'est pas une bonne idée, ça. Ah, encore que... Ouais, c'est quand même pas une bonne idée, je pense. C'est quand même chaud, hein. Mets-toi là, à la limite, mais sur la ligne, c'est... Enfin, jusqu'ici, vous avez vu mes adversaires qui se mettent là, ils finissent mal, quoi. L'esquive qui rate. C'est l'esquive à 3+, qui rate. Il relance et ça re-rate. Ça ne voulait pas. Ah non, cette fois, c'est l'esquive à 2+, qui a raté. Non, dans les deux cas, c'est l'esquive à 2+, qui a raté. Et il roule son apothicaire. Je n'ai pas fait attention. Ah non, il n'a pas roulé son apothicaire, mais par contre, il a roulé pour une réception, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? Tu vas aller marquer ce monsieur. Ici, du coup, on va revenir un petit peu en défense. Donc là, on a un blitz à 2D sur la balle. On pourrait garder papillote pour ramasser, éventuellement, si la balle tombe par là. On va essayer de faire enceinte qu'elle tombe par là. Ouais, on va essayer de faire enceinte qu'elle tombe par là. Donc on blitz la balle à 2D. Sa peau. On repousse par ici. On poursuit, bien sûr. Ah, la balle ne rebondit pas comme on voulait. Et elle tombe là. Ok. Du coup, on va aller mettre une zone de tac dessus, il n'y a pas de raison. On va essayer de dégager ce monsieur. Parfait. On le repousse par ici. Et on poursuit. Ah, et une armure qui passe. C'est une sonnette. Et du coup, on peut la ramasser avec notre ramasseur. Ok, c'est pas mal. Alors ici. Ici, on n'a vraiment pas assez de dés. Pour taper sur l'Ieti. Mais 2 personnes collées à lui, ça m'emmerde un peu quand même. J'ai presque envie de tenter ça. Hop, après tout, on est des amazones. Alors, on repousse vers le haut, bien sûr. Pas collé à papillote, on poursuit. Bon, on ramasse la balle. Après, on s'éloigne pour ne pas être collé à lui et ne pas faire des trucs bizarres. On pourrait même tenter une passe, mais c'est un peu chaud quand même. Alors, normalement, on est bien protégé de ce côté-là. Là, il pourrait taper avec le Yeti pour faire un trou. Et après, tenter des trucs un peu à la con. Donc, on va refermer par là. Même si, normalement, voilà, c'était compliqué. Il pouvait éventuellement se dégager un blitz. Il y avait moyen de faire des trucs un peu bizarres. Là, au moins, on est bien. De toute façon, c'est tour 8. Il ne fera rien, je suis con. Je n'ai pas fait attention. Je vais oublier qu'on avait perdu un tour. Ok, et là... Ah, le bloc qui passe. Puisqu'on n'a pas bloc. Et Prestor Jeunet 2 qui est KO. Mais dis donc, décidément, elle n'est pas à la hauteur de son illustre prédécesseuse. Qui est où, d'ailleurs? Qui est là? Glissade contrôlé. Je n'ai pas fait gaffe, il me repousse. On va aller par là, de toute façon. C'est le dernier tour. Ah non, je suis con. J'aurais dû rester pour le forcer à faire un J1 des tiens. Ce n'est pas grave. Révolution qui résiste, de toute façon. Blitz à deux dés rouges, là. Comme ça, à la fraîche. Bah, ouais. Désolé. Mais, je ne suis pas si gentil que ça, quand même. Ok, mi-temps. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Notre KO revient. La serveuse qui fait le taf. Son KO revient, peut-être. Oui, c'est trois KO reviennent. Ok. Il va être un petit peu moins en sous-nombre. Donc, on va garder cette défense. Ça a plutôt bien joué. Alors, j'aimerais bien mettre, peut-être, juste, voilà. Une châtaigne sur l'autre front, aussi. Ça peut être pas mal. Et peut-être un trois quarts devant. Hop. Voilà. On va protéger les gens. Puis, il faut qu'ils soient à l'intérieur pour pouvoir botter. Bon, il a récupéré trois personnes, mais on est quand même en surnombre de deux. Dont un joueur star, quand même. Alors, cette fois, on va botter de ce côté-là. C'est là qu'on a nos joueurs un peu plus efficaces. On va pas coller directement à la ligne. On va se mettre par ici. Oh, la vache, elle est pas en forme, hein. Enfin bon, c'est pas trop mal. Je voulais la mettre plus près de la ligne de touche, en fait, pour éventuellement pouvoir contre-attaquer plus efficacement. Mais, ça va, ça sort pas. Premier bloc au Yeti. Pfff, c'est chaud, le premier bloc au Yeti, franchement. D'Amni qui est sonné. Presteur Janet. Ah, Presteur Janet qui va se prendre une tatane. Et qui est KO aussi. Ok, très bien. Faut quand même pas pousser le vie jusqu'à dépenser un apothicare pour elle. Pas non plus abusé. Enfin, ça reste qu'un KO, avec 6 d'armure. L'armure a quand même... Enfin, en fait, c'est pas que l'armure a bien résisté. C'est qu'elle n'est jamais tombée. Ah, elle est tombée une fois, et du coup, c'était le KO. Alors, ramassage. Tiens, en fait, ça me fait penser... Eh, vous voyez, hein. On se posait la question déjà plusieurs fois. La griffe... La griffe a fait que l'armure de D'Amni était... C'était du 8+. Alors que... Ah non, pardon, c'était du 7+, l'armure de Presteur Janet. Oui, parce qu'elle a moins 1. Autant pour moi. Donc oui, la griffe ne sert à rien contre les Amazons de toute façon. Mais 8+, c'est comme du 7 d'armure. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, j'aurais dû mettre Presteur Janet en face pour voir. Tout jeu de 8+, après modification... Après... Ouais, il faudrait voir. Je ne sais pas si ça aurait été du 8+, pour taper sur Presteur Janet. Si on a un nouvel engagement et qu'il revient, j'essaierai d'y penser. Bref, il se passe quoi ? Il n'a pas ramassé la balle. Il blitz pas avec son loup. Il vient le foutre dans mes pattes. Et il blitz avec un solitaire à la place. Ouais, il veut éviter les pièges à frénésie. Ça se vaut, je pense. Révolution qui prend une petite fessée. On a bien fait de ne pas mettre Grandon devant. Mais il tient. Parfait. Là, il a beaucoup trop de monde. Vu son manque de joueurs, il ne peut pas se permettre de laisser un pack comme ça. Sinon, je vais le marquer, il ne bougera plus du match. Ok, il s'avance. D'accord. Donc là, il va se prendre un jeton, par contre. Je l'aurais mis par là, moi. Sur le côté. Alors, le petit ramassage. Oh là là, qui passe pas. Putain, c'est vraiment pas son match. Il a fait combien, là ? Il a dextérité, non ? Ah non, il n'a pas dextérité. Si, il a dextérité. Ah non, 3 plus 2, 3 plus 1. Oh là, putain. C'est vraiment pas facile. Ok, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre la garde là. Ici, on va se relever. On va envoyer Chobity en attaque. Il y a un paquet, dommage. On va envoyer aussi Papillote en attaque, avec sa dextérité. Alors. Un paquet, on le fera à la fin. Ici, on a un bloc à peu près safe à faire, mais on a des mouvements à faire avant. On va aller mettre quelqu'un. Non. Là, s'il veut le bouger, il sera obligé de blitzer avec lui. Donc, on ne va pas aller faire ça. Ici, on pourrait blitzer à 2D un des mecs. Par exemple, lui. Ça me paraît pas mal. Toi, tu peux aller là, mais t'as 2 paquets, c'est pire. T'as un paquet si tu vas là. Tu vas aller ici. On va profiter du fait qu'on est nombreux pour cerner un peu son pool. Toi, tu vas revenir au milieu, histoire d'éviter que les mecs se barrent trop facilement au centre. Ici, on blitz avec la châtaigne sur le berserker. Ça passe. On va repousser par là. Et on reste. Et l'armure qui passe. Oh là là, putain, c'est chaud. Il a tellement bien fait de ne pas utiliser son apothicaire, du coup. Je pense qu'il va le prendre, là, quand même. Oh là là, c'est chaud pour lui, quoi. Ok, ici, on va taper. On repousse par là. Est-ce que je colle ? Non. Je vais rester. Comme ça, on a une défense pas solide. Je vais pas aller jusque là, mais suffisante. Et ici, on fait un paquet. Et on tombe. Ok, très bien. On relance. Allez, showbity, tu peux le faire. Petit paquet. Oui, c'est bon. Ok, voilà. On marque son cadre d'agilité. Ah, il a vraiment pas de dos, là. Oh là là, c'est chaud. Ok, premier bloc qui touche, grâce au blocage. Preston Janet 2 qui était revenu et qui reste sonné, du coup. Il marque papillote, très bien. Est-ce qu'il veut blitzer papillote, peut-être ? Il faut juste la marquer. Ah, il peut blitzer assez facilement Malice. Non, il préfère dégager son cadre d'agilité. Ok, ça se vaut. Ok, le pot sec. Ouais, on prend la parade, bien sûr. Alors, on est tombé, donc on va aller un peu, on va ménager la chèvre et le chou, on va aller par là. Comme ça, si jamais il arrive à ne pas passer, on n'est pas trop mal. S'il aimait, il arrive à passer, à se barrer, on n'est pas trop loin. On ne peut plus bouger, non, on ne peut plus bouger. Ok, il a l'air de préparer un genre de cage. Mais il faut encore qu'il puisse ramasser et passer avant de faire une cage. Ok, le ramassage qui passe, la passe. De plus, de plus. Précision, ça rase. Voilà, c'est compliqué pour lui. Ok, cette fois, ça passe. Du coup, un petit niveau sur Thierry et il se pose dans sa cage. Ok. Ok, ok. Très, très bien. Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller marquer le loup, là. Ici, est-ce que je me colle au Yeti ? Sinon, on va aller par ici. On va ramener un renfort, là, pour pouvoir taper avec Papillotte. On va blitzer celui-là. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reculer lui. Non, on relance. Ok, ça passe. On poursuit. Voilà, comme ça, on peut aller mettre la garde bien devant la foule. Ensuite, on peut rentrer dans la cage par là. Là, on a Malice qui protège un peu. On va ramener... Si jamais il arrive à taper ici, à esquiver, il peut partir. On va se ramener par là. Voilà. Ensuite, on blitz ici, vers l'arrière. Ça me va. Ça passe. On va l'envoyer là. Et on va poursuivre pour se coller aux copains. Ok, une petite sonnette. Et ici, on va essayer de faire un peu de place. On n'a pas bloc, attention. On va repousser le mec qui est sonné pour le mettre devant. On ne poursuit pas. On se contente d'empêcher la cage de faire le tour, mais on ne prend pas des blocs gratuits. Là, du coup, le mec sonné fait barrage de son corps. Ça, c'est bien. Voilà. Un truc comme ça, ça me paraît pas mal. J'aurais peut-être même pu mettre Banana ici pour faire un piège à Frenzy, mais... De toute façon, là, il est à un seul dé, parce qu'il a la garde, donc... Je pense qu'il ne le tentera pas. Peut-être un blitz au Yeti, plutôt. Alors, je n'ai pas marqué lui, donc il peut ramener du support. Mais ce n'est pas trop gênant, de mon point de vue. Il est de toute façon en sous-nombre. Il va pouvoir prendre des blocs à deux dés pour dégager vers l'arrière. Peut-être dégager. Ouais, là, il peut dégager, mais il faut qu'il tape avec la balle. Il aurait peut-être du blitzer, là. Enfin, bref. De toute façon, il a des possibilités, mais c'est clair que ce n'est pas facile. Difficile de faire avancer une cage quand on est en sous-nombre comme ça. Je pense que dans une stratégie de sous-nombre comme ça, surtout avec un mec qui a deux d'agilité et bloc, c'est risqué. La stratégie est risquée, mais c'est plus rentable d'essayer de marquer les joueurs adverses pour le forcer l'adversaire à faire des jets et laisser la balle un peu plus isolée. Parce que là, du coup, pour avancer une cage, quand en face, on peut se permettre de faire des murs en double rideau tout autour de ta cage, bah c'est chaud, quoi. C'est très très chaud. Donc là, un bloc et un dé. Ok, il repousse. Donc là, il va avoir deux dés, normalement. Et le pot. Ok, Damni qui prend un pot. Attention ! Voilà, le gros loup qui tape et un chaos sur Damni. Ok, ça va. C'est pas grave. Donc du coup, un blitz par là pour ouvrir. Et après, il esquive et il pourrait avancer éventuellement tout seul. Sachant qu'on a des gens derrière. Mais s'il arrive à faire tomber Banana, il va pouvoir venir se coller. Ok, donc ça repousse. Ok, repousse par là. Donc il veut se barrer vraiment par là-bas. Et là, le blocage. Donc il a juste un tout petit trou. Pour se tirer. Il n'avait qu'une esquive. Avec relance. Non, il préfère taper du coup. Et il tape avec son 3-4. Bah, il n'était pas par terre lui. Ah non, merde, je suis con, je l'ai repoussé. C'est celui qui est sonné, qui était par terre. Autant pour moi. Donc oui, non, il peut tout à fait se barrer sans esquive du coup. Je me disais, il s'est relevé, il n'a pas blitzé. Mais non, c'est moi qui l'ai poussé là. Donc il va pouvoir du coup se barrer tranquillement. Enfin, tranquillement. Il va pouvoir se barrer, mais il ne va pas être non plus super safe. Soyons honnêtes. Après cela dit, mes joueuses sont loin. Là, on va pouvoir taper là pour libérer la garde, mais elle ne fera pas de miracle. Je vais peut-être pouvoir la foutre là dans les pattes, mais c'est tout. Il a bloqué un dé, du coup, on va aller par ici. Ok, alors du coup, ce qu'on fait ici, on tape un dé direct. On repousse par là. On reste. Une armure qui passe. Et c'est une sonnette, très bien. Du coup, on récupère elle, qui va pouvoir courir un peu derrière. On récupère la garde. Alors la garde, est-ce que je la colle au Yeti ? Oui, parce que je vais probablement esquiver avec Banana. Donc on va foutre la garde dans les pattes du Yeti. Ici, on peut... Ah, on pourrait blitzer un dé avec elle, en fait. Directement, pourquoi pas. Ici, on va utiliser... Papillote, elle va aller... Elle va aller où avec ses 5 de mouvement. Elle va servir de support avec ses 5 de mouvement, voilà. Toi, tu recules, du coup. Parce qu'il ne pourra pas marquer ce tour-là. Il va falloir qu'il avance. Voilà, même avec des GFI, il n'y est pas. Donc du coup, la question après, c'est... Est-ce qu'on tente une esquive... On va déjà aller mettre la zone de tacle et on va tenter une esquive pour blitzer. Si jamais ça foire, il aura au moins une zone de tacle. Ça va le forcer à perdre un peu de mouvement, éventuellement. Là, on va faire ce blitz-là qui est relativement safe. On va prendre le double blocage. On ne bouge pas, voilà. Et ici, alors non, on ne va pas prendre de paquets. Une esquive. Ok, la relance qui passe. On tape. Et on va prendre ça. On n'est pas pressé. Ce n'est pas la peine de relancer alors qu'il n'y a pas de turnover et risquer un double crâne. Il est marqué. Il va avoir un peu de mal. Enfin là, il peut libérer des joueurs, mais il va avoir un peu de mal à s'en sortir facilement. On a L à l'arrière pour pouvoir foutre la merde si jamais il s'enfuit. C'est globalement pas trop mal. Donc là, il pourrait éventuellement dégager Benito s'il arrive à le faire tomber. Ouais. Il arrive à le faire tomber, donc on va partir par là. Hop. On est sonné. Ok, ça va. On fait le barrage de notre corps. Ça le force à passer par là. Bon, c'est pas ouf. Ah, ça lui fait perdre une case. Du coup, s'il veut aller là, il est obligé de faire un paquet. Il faisait un, deux, trois, quatre. Bon, oui, ça change pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là ? Parce qu'il faudrait que tu mettes quelqu'un ici éventuellement, mais tu peux pas. Ouais, ça c'est pas très utile. Là, il y a moyen de s'enfuir. Il peut pas faire de push. Là, j'en vois pas en tout cas. Parce que même si il blitz avec lui. L'animal sauvage qui croque. Très très bien, ça. Alors maintenant, comment tu vas faire ? Oui, en plus, vu comme il s'est placé, c'est que du 1d partout. Un truc comme ça, il me repousserait ici. Ça se vaut. Après, ça reste que du 1d. Il se tâte, hein. Il se tâte très fort, mais ça change vraiment pas grand-chose. Là, il se met en support. Et du coup, il va pouvoir blitzer A2D avec lui, peut-être. Et tenter une esquive pour se barrer. Voilà. Donc il repousse, du coup, il pourra pas faire une esquive facile. Après, la question, c'est, est-ce qu'il reste sur place ? Est-ce qu'il s'engage ? Il reste sur place. Ok. Donc il reste collé à elle. Et il tente une esquive pour se tirer quand même. Attention à ce que tu fais, hein. J'ai quand même des joueuses qui sont, certes, un peu loin, mais qui peuvent revenir en renfort. Ah là là, l'esquive A2D qui rate. Il va relancer, je pense. Et ça passe. Et tu vas rester là, sérieusement ? Ok. Pourquoi pas ? Bon, je peux pas le pousser dehors, hein. Mais c'est chaud, quand même. Ok, donc nous, on continue de se rapprocher. Ah, de toute façon, est-ce qu'il peut marquer ? Avec des GFI, non. On peut toujours pas marquer, même avec des GFI. Donc, on continue de ramener du monde. Ici. Ici, ici. On a moyen de taper celui-là A2D. Et après, j'ai pas moyen de faire un blitz à un dé. Enfin, même pas à un dé, en fait. Là, je peux esquiver, mais c'est pas ouf. Là, on est trop loin. Ouais. Je peux éventuellement venir me foutre dans ses pattes, mais pas beaucoup mieux. Donc, déjà, on va essayer de faire tomber lui. Ok, ça rate. On va juste se contenter de le pousser pour libérer L. On va se mettre là. Peut-être même ici, plutôt. Comme ça, il pourra pas mettre de support trop facilement. Là, il peut plus courir. Il va être obligé de faire des trucs un peu plus tricky. Ici, on a un bloc A2D encore. Ok. Bah, écoute. Hop, on va tanker. On va ramener Papillote par là pour faire support ici aussi, parce que pourquoi pas. Cette fois, ça tombe. Alors là, on va rester libre. Une blessure, très très bien. Je vais probablement pas blitzer ce tour-là, du coup. Ah, quoique, je peux peut-être tenter... Ouais. Je vais tenter une esquive, de toute façon, pour pas rester collé au Yeti. Et du coup, là, on blitz là, tant qu'à faire. Ok, on reste. Voilà, encore rien à meurtre qui passe. Et un KO. Ça va devenir compliqué pour lui. Vraiment compliqué. Et on n'est pas trop mal en termes de défense. Là, normalement, pour passer, il faut qu'il se recentre. Ce qui est jouable, mais qui ne l'avancera pas à grand-chose. Il peut reformer une cage par là, il a les joueurs qu'il faut. Il ne peut plus courir, même avec son dos d'agilité. Il n'a plus de relance. Ok, un blitz par là, peut-être pour éliminer les dangers du milieu. Alors, tu me repousses ou tu prends le bloc ? Tu me repousses, ok. Donc là, il vient foutre une grosse présence là, qui va m'obliger à le contourner. Peut-être pour se mettre par ici. Il va pouvoir mettre lui, éventuellement, dans ce coin là. Ouais, ça peut se valoir. Il y a lui aussi qui peut bouger librement. Pour fermer, à l'arrière. T'as le temps encore. T'as le temps, t'en n'as pas des trucs trop fifous. Protège ta balle. Regarde jusqu'où peut aller lui aussi, parce que... Si tu le bouges avant, tu gagnes une case. Encore que... Ouais, non, même pas. Voilà, fais des trucs safe. T'as bien été à ces poissards comme ça. Ok, là il se commit. Par contre, lui, il va falloir trouver un moyen de le mettre devant. Genre là. Est-ce qu'il peut aller jusqu'ici ? 1, 2, 3, 4, 5... Il peut aller jusque là sans GFI. Ça pourrait être safe de le mettre là. Honnêtement, le GFI, s'il tombe, c'est le drame. Alors que s'il est là, c'est pas ouf, mais au moins, il est pas par terre. Et il peut mettre de l'anti-support. Parce que ma garde est ici, elle n'ira pas très très loin. Oh, c'est chaud, ça. Oh, c'est chaud. Ouais, bah ok. Ouais, pourquoi pas, ça se tente. Ah ouais, bah non, ça se tentait pas. Ouais, bah là, je vais pas... Je suis désolé, mais je vais pas me gêner. Ok, on se relève là. Il y avait vraiment pas besoin de la marquer, je pensais. Sans bloc et tout, même si j'avais blitzé, il était ici. Ça aurait été à moins 2D. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de truc de fou, quoi. Alors, où est-ce qu'il faudrait que je la repousse ? Limite, même pas dû bouger avec Papillote. Parce que comme ça, elle était en... Elle avait possibilité de ramasser. Donc on va se mettre par là. On va pas s'affoler, hein. On défend. On va se mettre comme ça. Parce que du coup, s'il veut taper avec le Yeti, il est obligé d'aller par là-bas avec sa frénésie. Non ! Donc là, on l'enferme. Et on va blitzer vers le haut. Et ça tombe, parfait. Est-ce que je poursuis pour me coller au Yeti ? Non. Ah là là, l'arme passe. La blessure. Ah là là là. Ça va, c'est une commotion. Et la balle tombe, mais de toute façon, il n'y a plus personne pour la jouer. Il y a lui pour la jouer. Donc là, j'ai qu'un dé. Si je ramène du monde... Ah ben non, je suis con, il y a lui. Donc bon, j'aurai toujours qu'un dé. Mais au moins, on va mettre des zones de taxe sur la balle. On va tenter un dé-block. Ça se tente, hein. Ok, ça passe. On va l'éloigner. Et se rapprocher de nous. Voilà. On a deux zones de taxe sur la balle. Elle. Est-ce que je la laisse dans les pattes du Yeti ? Ouais. Je préfère qu'il soit obligé de... Encore que, il pourrait me blitzer dans des trucs bizarres. On va tenter une esquive. Ok, ça passe. Parfait. De toute façon, ça, ça a deux d'agé. Lui, il a un d'agé. S'il veut ramasser, c'est avec lui. Donc autant s'occuper de lui. Ou avec lui, mais c'est pas mieux. Ouais, c'est... C'est compliqué, hein. C'est... C'est vraiment compliqué, hein. Bon, j'en ai fait des matchs comme ça. Vous m'avez vu en faire. Mais je pense que je serais très très salé à sa place. Ok. Il vient me mettre des zones de taxe. Il n'y a pas d'affaire. Il blisse par là. Ok, pourquoi pas. C'est tendu, mais... Ok, un pot. Je vais peut-être essayer de me buter des joueuses plutôt que de jouer la balle, du coup. Une sonnette. Ok. Le Yeti va être obligé de bouger à 4+, donc ça peut rater. Puisqu'il peut plus blitzer. Voilà, 4+, hein. C'est chaud à 4+. Du coup, bah là, ouais, je sais pas bien ce que tu vas faire. Parce que tout est à 2D, à moins 2D rouge, là. Ok, il fait rien. Très bien. Très très bien. Donc du coup, là on a un bloc à 2D pour libérer Papillotte. Là, on a un bloc à 2D pour dégager lui. Donc on va prendre celui-là. Ça repousse, c'est suffisant. On repousse par là. Loin de la balle. On poursuit. Ici, on tape. On repousse, pareil. Loin de la balle. On poursuit. Ah, une armure qui passe encore. C'est une sonnette. On ramasse avec Papillotte. Avec ton mouvement de merde, tu vas faire une transmission et te tirer. Enfin, et pas te tirer du coup, puisque tu fais juste une transmission. C'est Benico qui va se tirer. Hop là. Et du coup, si elle te marque, elle a un petit niveau supplémentaire. Donc on va venir mettre de la zone de tacle. On va marquer lui. On va ramener du renfort. Et là, il n'ira pas très très loin avec son 5 de mouvement. Donc on va tenter d'esquiver. Voilà. Histoire d'éviter de se prendre un bloc gratuit. Et on va se ramener par ici pour éviter que le yeti fasse n'importe quoi. Voilà. C'est pas mal, ça. Bon, on a eu des échecs, mais globalement, surtout sur les armures, on a été quand même très très chanceux sur ce tour. Oh là là. Putain. Jusqu'au bout, quoi. Oh merde. On va pas le faire souffrir. On va courir. De toute façon, on a personne à taper. J'ai même un GFI à faire. Je vais le faire, parce que... Je vois même pas l'intérêt de stalker une relance. Donc c'était quand même assez safe de le faire, ça. Et le... Ouais, non. Putain, la vache. Mal pour lui. C'est terrible, quoi. Son KO qui revient pas, bien sûr. Putain. Bon, de toute façon, il a qu'un tour. Il aurait pas fait de miracle, mais... Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah. On va garder ça. De toute façon, il a du mouvement, donc il pourrait blitz, même sauf si je me fous tout au bout. Oh là là, mais... Le Nordique, quoi. Bon, c'est que des commotions, donc ça va, mais... c'était vraiment pas facile. Il reste deux solitaires, deux mecs sans compétences, enfin, sans niveau, en tout cas. Ah, il abandonne tellement qu'il s'éloigne pour pas se prendre des blocs sur son... Il va même pas tenter de basher, il va essayer d'éviter les... de perdre son yéti. Non, il tape finalement avec. Bon, bah du coup, on va tirer là. On va mettre là, tiens. Une chandelle, ok. Il y avait déjà un joueur sous le ballon, mais j'ai pas vu de réception, donc... Je crois que le jeu a fumé. Ah non, mais il n'a pas de joueur démarqué. C'est le message qui est pourri. Il faut un joueur démarqué pour pouvoir faire une chandelle. Deux blocs sur Damny qui résiste. ou la frénésie. Et elle tombe. Ok. Damny qui tombe. Il va taper sur Prestor Janet. Alors, elle ne tombe pas. Il faudrait qu'elle tombe pour qu'on voit le jeu d'armure. Essaye de tomber, s'il te plaît, Prestor Janet. 3D un pot. Alors, le jeu d'armure. Armure A7+, ok. Donc c'est bon. On s'en considère bien qu'elle a 6 d'armure. même avec la griffe. Ici, ça tombe pas. Donc lui va être bien exposé pour qu'on lui tape dessus gaiement. Sauf s'il protège. Ah, il agresse, tour 16. Je lui en veux pas parce que c'est vrai qu'il a tellement dégusté. Oh la vache quoi. Oh, ça veut même pas. Oh là là, c'est chaud pour lui. On va taper sur le... sur ce truc là. par un kit de conscience. Hop. Est-ce que je prends un blitz? Allez, c'est des solitaires. On va... Si on le tue, c'est pas trop grave. Donc on va le faire. Alors par contre, si on tue Grandone, ça va pas le faire par contre. Ok. Bon, bah... Bien joué de sa part. Franchement, il a tenu jusqu'au bout parce que j'avoue que là, c'était vraiment pas facile. Mais bon. Ce qu'il compte, c'est que c'est une victoire de notre côté. En plus, on fait un 6 jusqu'au bout. Jusqu'au bout ce jeu là. Et c'est un solitaire qui a le MVP. Oh là là. Et c'est Benico qui prend le MVP de notre côté. Donc il avait déjà son niveau. Il est consacré dans son niveau. Alors, regardons un peu les jets. Ouais, vous voyez, c'était pas... Au niveau des jets, c'est pas ouf, mais on a vraiment réussi nos actions qu'il fallait. Les armures, ça s'est très bien passé. Les ramassages, aucun problème. Les réceptions, ça allait bien. Et encore, je crois que la seule qu'on a raté, c'était un truc à 6+, sur un rebond. Les passes, aucun problème. Ouais. Et là, vous avez vu, il a fait des bons jets. Mais il a vraiment eu de la poisse sur ses... En fait, moi, j'ai eu de la chance sur mes jets d'armure. Et c'est là que ça s'est fait. C'est là que tout s'est fait. On voit, l'animal sauvage, c'est merdique. Les réceptions, c'est merdique. Les jets d'armure, c'est de la merde. Les jets d'esquive, c'est de la merde. C'est censé être du 63%. Les blessures, c'est de la merde. Les ramassages, c'est une catastrophe. Il a vraiment eu... En fait, tous ces 1 et ces 2, ils sont tombés au pire moment. Au pire moment. Au niveau des blocs, il a quand même fait pas mal de 1. Et nous, de notre côté, on en a fait plus. En fait, c'est là qu'on voit, même cette répartition de dés intéressante, mais pas dingue non plus. Parce que, ça ne veut rien dire, en fait. C'est juste qu'on a eu nos jets. On a fait que 7 pots et 15 crânes, mais on les a eus au bon moment. Alors après, peut-être que je me suis mieux placé et tout. Je ne dis pas le contraire. Il a fait des erreurs de placement, mais le jeu lui a vraiment vraiment pas laissé le choix. Alors, je crois qu'il ne l'a pas validé encore. Je n'ai pas vu le petit message. Non, il est en train de regarder ses jets. Ou alors, il a... il a rashkit, je ne sais pas. On va attendre un petit peu. Donc, normalement, on a 3 niveaux. Je crois, on a Grandon qui a pris son niveau. On a... Benico qui a pris un niveau. et Banana qui a pris un niveau. Ok, parfait, il a validé le match. Donc là, on a nos petits niveaux. C'est parti, on va les faire. Alors, Benico qui passe de niveau. Une compétence standard. Ok, très bien. Donc Benico, écoute, dira ce que tu veux. On pourrait prendre bloc parce qu'on a perdu notre autre 3 quarts avec bloc. Donc bloc et glissade contrôlée, pourquoi pas. Sinon, avec glissade contrôlée, ce qui peut être très très bien, c'est parade. Une parade qui est très 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 intéressant aussi. Un tacle, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable. Enfin, quoi qu'on va affronter des Amazons dans notre prochain... On a encore une équipe d'Amazon à affronter dans cette coupe. Donc un tacle supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Donc Benico, si tu passes sur le match, tu me diras ce qui te ferait plaisir. Les autres niveaux, c'est pas des viewers. Donc du coup, je vais les faire tout de suite. Ici, on a une compétence. Alors, on a quoi avec elle déjà ? On a blocage et châtaigne. Blocage et châtaigne. Qu'est-ce qui pourrait être cool ? Hum hum. Est-ce qu'il est en force ? Non. Costaud ? Non. Écrasement ? Non. Bah, un tacle. J'ai bien envie de prendre un tacle avec elle. Allez, on va prendre un tacle supplémentaire. Et, Grendon, notre boteuse qui a déjà châtaigne également et qui fait un 7 également. Bah, disons, c'est le jour des 7. Euh, dextérité, beauf. Poursuite, parade, en force. Une stabilité, ouais, non, beauf. blocage multiple, c'est de la merde. Une garde. Ouais, une garde éventuellement avec une blitzuse. Sachant que c'est notre boteuse, donc, de toute façon, c'est déjà un joueur d'appoint, entre guillemets. Un petit arracher le ballon. Ça peut être pas mal, un petit arracher le ballon. Ouais, ça peut être pas mal, un petit arracher le ballon avec elle. Comme ça, on est vraiment sur une blitzuse qui joue la balle. Allez, on va faire ça. Hop là, voilà. Parfait. Parfait, Donc, du coup, Benico, tu me diras ce que t'en penses. On a récupéré ma tourse. Nickel. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le match suivant. Merci, en tout cas, si tu regardes à InShape Scene, parce que t'as vraiment galéré. C'était pas facile pour toi. Et t'as pas lâché. Donc, et bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. C'est parti. C'est parti. que je fais continue